Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit vlog dans lequel je vais faire un petit peu le point sur ce mois de jeûne intermittente. Ça fait déjà un mois que je teste ça et puis je vais vous donner un petit peu mes ressentis, voir si j'ai progressé, etc. Si je vais continuer ou pas sur le long terme. Donc c'est parti. Et puis je vous envoie un petit peu de soleil aussi. Comme je sais qu'il fait froid en ce moment, c'est l'hiver. Vous m'avez demandé de vous montrer un petit peu de paysage et un petit peu de soleil, de vous apporter un petit peu de chaleur et de motivation. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, les amis. Allez, c'est parti pour un petit vlog muscu, lifestyle et tout ce que vous aimez aussi. Allez, let's go. Mon petit rituel du matin, le bon café qui me permet de tenir ma matinée. Et oui, déjà un mois que je suis le jeûne intermittent depuis Noël. Franchement, j'ai bien tenu jusqu'à présent. Donc je pensais que ça allait être plus difficile que ça. Finalement, c'est une habitude, c'est comme pour tout. Donc voilà, pas de problème particulier en matinée. Et du coup, le fait que j'aille m'entraîner le matin, justement, je n'ai pas envie, je ne pense pas à manger tout simplement. Et puis finalement, s'entraîner le ventre vide, ça me convient assez bien. Je n'ai pas forcément de fringales et je n'ai pas forcément de baisse d'énergie non plus. Donc pour ça, en tout cas, de ce côté-là, ça va. Allez, on va voir si j'ai perdu du poids depuis le temps. Donc j'étais à 94 kg quand j'ai commencé aux alentours de Noël. Donc là, verdict de la balance. 92,4. Alors voilà la condition à jeun. Donc j'ai séché un peu quand même, ça se voit ici. La balance me dit que je suis à 15 et quelques pourcents. Bon, c'est possible parce que c'est vrai que j'ai quand même ici pas mal de gras encore ici et dans le dos aussi. Mais là, c'est parce que j'ai les abdos qui sont quand même assez volumineux. Mais on voit quand même que j'ai encore une couche. Et là, si je voulais avoir vraiment les abdos encore plus tracés, il faudrait que la peau soit fine comme celle-ci là, ici. Et là, ce n'est pas encore le cas. J'ai encore pas mal. Donc pas mal à perdre, mais bon, assez content quand même malgré tout. Donc ouais, j'ai bien séché. Je pense avoir perdu du coup plus de 2 kg. Et là, on commence un petit peu à percevoir les dentellées. Et ça, ce sera plus visible vers la fin d'ici deux mois. Donc voilà, on ne lâche rien. Boum. Bon, allez les amis, c'est parti à la salle. Ce sera une grosse séance cuisse. Je la redoute celle-là. C'est vrai qu'avec le jeûne intermittent, rien dans le ventre à chaque fois, c'est ma séance redoutée les cuisses. Et j'avoue qu'il y a eu quelques fois où j'ai un petit peu tourné de l'œil. Mais bon, jamais de grosse hypoglycémie ou quoi. Donc ça va. On verrait qu'ils s'énervent là derrière. On est au soleil, il faut se calmer. On n'est pas à Paris. Généralement, les gens ne sont pas énervés ici. Mais bon, ça peut arriver. En fait, tout ça pour dire que franchement, ça va. La séance cuisse, maintenant, ça passe. Je n'ai pas de diploglycémie. J'ai eu parfois légèrement la tête qui tourne. Mais bon, ça n'a pas duré. Donc maintenant, ça va. Je suis habitué. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais vous montrer tout ça, les amis. Et sinon, pour en revenir au jeûne intermittent. Donc c'est vrai que j'ai perdu quand même 2 kg malgré tout en un mois. C'est une moyenne, disons, c'est ni bien ni pas assez bien. C'est une moyenne normale, on va dire. Mais pour mon poids, j'aurais pu perdre un peu plus. Donc comparé à une diète classique comme je fais habituellement, j'ai de meilleurs résultats quand je faisais mes diètes classiques de compétition, disons. Mais après, je sais pourquoi. Parce que aussi, j'ai fait pas vraiment des erreurs. Mais disons que j'ai moins calculé, j'ai moins été sérieux, disons, sur les calculs. Ce qui a fait que j'ai certainement mangé un peu plus pendant ma période de 8 heures. Parce que je vous rappelle, c'est le jeûne 16-8. C'est-à-dire que pendant 16 heures, je fais le jeûne. Donc c'est pendant la nuit, plus toute la matinée, etc. Jusqu'à midi, une heure. Et ensuite, j'ai une période pendant laquelle je mange, donc qui dure 8 heures. Mais pendant cette période-là, j'ai que 3 repas. 2 repas solides et 1 en cas. Mais j'ai tendance du coup à manger plus qu'en temps normal. Donc forcément, au final, je peux dépasser les calories. Et ça, c'est le gros piège que beaucoup font. Surtout ceux qui ne calculent pas leurs calories, qui ne connaissent pas les portions, etc. Alors bon, moi, ça fait 25 ans que je fais ça maintenant. Avec toutes les compétitions que j'ai faites. Maintenant, je sais à peu près les portions. Donc je sais plus ou moins quand même me maîtriser malgré tout. Et pas dépasser. Mais malgré tout ça, j'aurais pu avoir de meilleurs résultats, je pense, avec un meilleur calcul. Donc voilà, c'est juste qu'il faut essayer d'utiliser MyFitnessPal au mieux. Rentrer les données, etc. un peu plus précisément. Et c'est vrai que c'est plus facile, par contre, quand on a uniquement 2 repas et 1 en cas, que d'avoir 6 repas dans la journée. D'ailleurs, je ne le conseille pas. Je trouve que 4 repas, c'est largement suffisant. 3 repas et 1 en cas, ou 3 repas et 2 en cas, maxi, mais pas plus. Voilà, mais tout ça pour dire que pour l'instant, je n'ai pas forcément de meilleurs résultats qu'avec mes diètes classiques habituelles que je faisais. Mais par contre, c'est plus simple au final, au niveau organisation. Et puis, ça me permet de moins avoir à calculer, disons, d'être peut-être un petit peu moins précis et sérieux, tout en quand même continuant à perdre du gras. Donc, franchement, je suis quand même assez satisfait. Et puis, voilà, le petit hic, c'est que du coup, le matin, c'est vrai que j'aime bien mes petits pancakes protéinés ou les bowl cakes ou les trucs comme ça. Du coup, je me rattrape, je le fais dans l'après-midi, au final, pour mon encadre après-midi. Et puis, sinon, on avait l'habitude le dimanche d'aller manger nos petits croissants ou les petits comme ça, les petits trucs, les petits plaisirs du dimanche, on va dire. Donc, bon, après, voilà, je peux le décaler un petit peu plus tard ou alors, du coup, faire le jeûne intermittent décalé. C'est-à-dire que je peux faire mes croissants le dimanche matin à, je ne sais pas, 9h ou 10h et du coup, m'arrêter de manger à 5h ou 6h de l'après-midi. Voilà, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est faisable. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que malgré tout, j'ai quand même réussi à avoir des résultats. J'espère pouvoir descendre en dessous des 90 kg le mois prochain et espérons-le 88 kg d'ici deux mois. C'est mon objectif, descendre aux alentours de 88 kg, peut-être un peu plus bas, mais bon, ça, ça sera peut-être pour cet été, on verra. En tout cas, j'y vais progressivement, je n'ai pas perdu de muscles et ça, c'est l'essentiel. Donc, voilà, affaire à suivre. En attendant, on va se taper un bon training cuisse et après, je vous montrerai mes prochains repas. Allez, c'est parti. Allez, arrivé à la salle, mon petit big shot, ça m'aide beaucoup quand même malgré tout pour la séance pour me donner un petit peu de pêche, surtout quand je n'ai rien dans l'estomac. Et puis, la L-carnitine, ici, pour aider aussi un petit peu à la sèche. La L-carnitine, je trouve que c'est plus efficace comme ça en ampoule qu'en gélules. En tout cas, le fait de faire le jeûne intermittent, je n'ai pas de baisse de régime dans la matinée. Mon état, il est stable. Je n'ai pas de montée, justement, de pic d'insuline ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je n'ai pas de baisse d'énergie et ni pendant la séance malgré tout. Donc, il se peut qu'en début de séance, parfois, j'ai un petit peu la tête qui tourne, mais après, ça y est, ça passe et j'ai de l'énergie pour toute ma séance. Donc, let's go, c'est parti pour une grosse séance cuisse. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Cette nouvelle machine, les amis, c'est un truc de malade. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est un aspect de pendule home squat, mais vraiment très, très particulier. Et franchement, c'est un des seuls qui ne me fait pas mal au dos du tout. Parce que les poids, la façon dont c'est fait, dont la machine est organisée, en fait, ça me crée vraiment de très bonnes sensations sans pour autant me faire mal au dos. Et ensuite, là, comme vous voyez, on peut mettre soit les poids en haut, soit en bas, soit les deux. Et en fait, ça crée une différence de contraction, d'intensité de contraction en fonction de si on veut plus sur le haut du mouvement ou sur le bas du mouvement. Donc, moi, je préfère sur le haut du mouvement parce que mon poids est faible et mes douleurs de dos sont en bas. Du coup, je préfère ajouter les poids ici, là-haut. Allez, c'est parti. Mes deux préférés actuels, c'est celui-là. Donc, ce pendulome squat est toujours le bel squat, bien sûr, que je vous montrerai tout à l'heure, que je ferai. La différence, c'est que le bel squat, forcément, on a les poids qui sont en bas et on n'a aucune pression sur le dos. Là, il y a une légère pression sur le dos parce qu'on est comme un squat, sauf que là, le mouvement est plus dans cet angle-là. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment de douleur malgré tout. Mais c'est deux mouvements complètement différents. Pour le bel squat, je le fais un peu plus en écarté et je sens un petit peu plus au niveau des ischios, des fessiers, l'intérieur aussi ici. Donc, après, c'est la façon de faire, sauf que les deux, c'est vraiment au top. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce genre de machine, les amis, dans une salle ou ce que vous avez déjà testé. Parce que celle-là, franchement, c'est la première fois que je la vois et elle est vraiment fabuleuse. Après, il y en a d'autres, encore des nouvelles, ici. Celle-là, c'est une espèce de presse séparée ici. Mais celle-là, je ne l'aime pas trop pour moi parce qu'elle me fait trop enrouler le bassin. Ça me fait un peu mal au dos. Mais allez, là, on va passer aux belles squats. Et là, on va passer aux belles. Et là, on va passer aux belles. On va passer aux belles. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501